S'en attendant, la guerre continue, les Russes continuent leurs opérations offensives sur Zaporizhia, sur le front de Bakhmout. Ce sont des combats très intenses qui ont lieu, documents européens exceptionnels. Nous partons sur ce front à Kremina, à 70 kilomètres au nord de Bakhmout, rejoindre le grand reporter Régis Le Sommier qui se trouve avec les troupes russes. Bonsoir Régis. Bonsoir Pierre. D'abord Régis Le Sommier, sur le front, quelle est l'intensité des combats ? Alors actuellement c'est très très intense, c'est des duels d'artillerie essentiellement, depuis trois jours on est là, ça n'arrête pas, nuit et jour. On est dans un petit village en fait avec l'armée russe à 500 mètres de la ligne de front et c'est des échanges d'artillerie de part et d'autre, nuit et jour. Puisque ce matin on a été réveillé par l'explosion d'un obus juste à côté de notre maison. C'est très très intense, ce que j'ai remarqué moi sur les mouvements de troupes, c'est qu'actuellement il y a une concentration assez importante de chars lourds russes dans ce secteur. Des mouvements aussi de ce qu'on appelle des BMP, c'est-à-dire des transports de troupes. Donc il y a une vraiment très très forte activité et les ukrainiens ne sont pas en reste puisqu'ils ripostent énormément. Les russes ont aussi perdu des hommes encore ces derniers jours. On a vu hier un BMP dont l'équipage a été tué deux jours plus tôt avec une détection par drone aussi. Ce qui se passe, là vous entendez, ça tire encore dehors. Et donc c'est vraiment une situation extrêmement stressante parce que c'est vraiment de l'artillerie, c'est du 120 mm, du 300. Hier on a vu des missiles Boratina qui étaient tirés vers les positions, en direction des positions ukrainiennes qui sont derrière une crête en fait. Les russes sont de l'autre côté, une sorte d'hostilité déjà, du relief et de réduire. Vous entendez les tirs qui ont lieu là. Ça par contre c'est des mortiers qui partent en direction des positions ukrainiennes. Voilà, on est tout proche. Pendant ce temps, Régis Le Sommier s'est tenu une réunion très importante des alliés à Rammstein avec également le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin qui s'est déplacé. Volodymyr Zelensky attend avec les ukrainiens le soutien. Et le soutien ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'arrivée de chars lourds. Pour l'instant, aucune décision là-dessus. Malgré le déblocage d'argent, malgré le déblocage également de blindés, qu'ils soient légers, des blindés de transports de troupes, des missiles supplémentaires envoyés par les britanniques, la Suède qui envoie des canons automateurs. On a l'impression que la coalition internationale envoie énormément d'armes. Mais, 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 que ce qu'attendent les ukrainiens, eh bien, ce sont ces chars lourds qui n'arrivent toujours pas. Oui, c'est ces chars qui n'arrivent toujours pas. Et on sent bien que du côté russe, en tout cas, la panoplie de tous les armements est déployée. On le voit bien ici. On voit régulièrement des MiG dans le ciel. Donc il y a un appui aérien aussi aux offensives de l'artillerie. Je vous ai parlé de l'artillerie lourde, mais également, absolument, les armes sont là en quantité. On voit bien qu'il y a beaucoup de munitions aussi côté russe. Donc c'est aussi un problème qu'ont les ukrainiens d'être ravitaillés. Donc voilà, c'est une situation sur laquelle aujourd'hui, les russes essayent de prendre l'avantage. Ils ont progressé également dans la zone de Zaporizhia, c'est-à-dire un front sud aujourd'hui. Et dans l'endroit où on est, il n'y a pas encore eu d'offensive, il n'y a pas encore eu de déploiement. Mais il y a quand même une préparation de ce qui pourrait être une offensive, on le sent bien. Et il ne manque pas d'armes, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des armes légères, des armes moins légères et des chars lourds. Puisque je vous disais, nous avons croisé hier un T90. Donc les russes ont des chars. Pour conclure, c'est que le temps peut être aussi un désavantage s'il doit y avoir des opères. Un hiver trop peu rigoureux, pêcher un certain nombre, notamment des chars lourds avancés. Merci, merci Régis Le Sommier, aux côtés des troupes russes dans cette région de Bakhmout. Merci. Merci.